« La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. » « Le problème technique. Comme vous voyez, ce matin, nous vous accueillons dans un endroit de préférence pour moi, ce que j'appelle le lieu de ma cabane. » « Et j'ai le plaisir d'être accompagné avec Jessica Poulet qui revient parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi nous la faisons revenir. » « Débutons par la pensée de ce jour, qui dit, mon enfant, reconnais continuellement ton impuissance. Même si parfois j'accomplis des merveilles à travers toi, toi, tu y es pour une seule chose, celle de m'avoir donné ton oui. » « Si je veux t'utiliser, c'est à cause du trop plein d'amour que j'ai pour toi et tous mes enfants de la terre. Je t'aime follement, je veux te combler. » « Alors ça, vous trouverez ça dans le volume numéro 1, message numéro 10. C'est uniquement par grâce que le Seigneur nous utilise. Et le seul mérite que nous avons, c'est d'avoir donné nos oui au Seigneur pour après être témoin de son agir. » « Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jessica? Que le seul mérite qu'on a, c'est d'avoir donné nos oui? » « Oui! C'est tellement percutant. À chaque fois, j'en suis émue. C'est tellement beau, hein? » « Oui. Et moi, si j'ai décidé de faire revenir Jessica, c'est qu'après le Facebook Live que nous avions fait ensemble, elle m'a donné un témoignage qui m'a rejoint profondément. Et pour moi, qui venait donner une espérance très, très grande. Parce que tout au cours de cette mission-là, qui existe depuis 20 ans maintenant, où j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit en Europe ou ici au Canada, et des gens qui me disent « Moi, je prie, mes enfants, mais mes enfants ne pratiquent pas, puis ma souffrance, je ne suis pas capable de transmettre ma foi à mes enfants. » Et lorsque Jessica m'a donné son témoignage, j'ai dit « Il y a là une espérance extraordinaire. » Alors, j'aimerais que tu redonnes ce que tu as vécu, toi, personnellement, et ce pourquoi tu es ici, justement, et ton engagement au niveau de la foi. Oui, oui. Bien, en fait, c'est ça. À la suite du Facebook Live de la dernière fois, il m'est monté au cœur de partager une expérience vraiment puissante que j'avais vécue, qui est pour moi, je pense, une expression d'une forme d'expérience de l'Église militante au ciel. Parce qu'il y a l'Église militante sur la terre, mais il y a l'Église militante au ciel. Définitivement. D'après les textes qu'on va vous donner, d'ailleurs, comme référence, on parle de l'Église militante qui se divise en deux parties. Il y a celle qui est visible, il y a les gens qui méritent, qu'on peut nous voyager à l'intérieur de l'Église, et il y a ceux, il y a celle qui est invisible au ciel. Alors, toi, tu aurais bénéficié, je comprends bien, tu as bénéficié plus de celle invisible que la visible. En tout cas, cette fois-là, ce que j'ai vécu, c'était extrêmement intense. J'étais avec mon mari, Tommy, et on était allé faire un voyage pour visiter la famille en Abitibi. Et là, comme on revenait sur le chemin, je disais, Tommy, j'ai dit, où est-ce qu'ils sont enterrés, tes grands-parents? Parce que moi, je n'ai pas eu la grâce de connaître les grands-parents de Tommy sur la terre, parce qu'ils étaient déjà partis vers le Seigneur. Je sais que c'était, j'ai entendu beaucoup, beaucoup parler d'eux, que c'était des gens très, très, très priants, qui aimaient vraiment beaucoup le Seigneur, et qui ont prié, prié, prié pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, dont Tommy faisait partie. Tommy était très, très proche de ses grands-parents, parce qu'ils ont habité avec lui. Donc, là, je lui dis, Tommy, j'aimerais ça qu'on aille voir, qu'on aille prier sur la tombe de tes grands-parents, parce que je n'ai pas eu la grâce de les connaître sur cette terre. Fait qu'il me disait, ah! Il dit, ben oui, bonne idée! Fait que, fait que c'est ça. Alors là, on est allé dans le village, on est tourné dans le cimetière, on était avec les enfants, ils faisaient dodo, c'était vraiment, le timing était parfait. C'était un petit village de l'Abitibi, là. Oui, c'est ça! C'est ça, le nom, exactement, je ne me rappelle plus, mais bon, enfin. Alors, on entre dans le cimetière, et là, on se dirige, on était vraiment en recherche. Puis là, ils disaient, oh! Ça fait des années, des années que je ne suis pas venue. Fait que là, on s'est informé au monsieur du cimetière, il disait, ah! Ça, c'est tel nom, que c'est tel endroit, tel rangé. Fait que là, on était, là, on poursuivait notre petite quête. Puis là, finalement, on arrive à l'endroit, à l'endroit où les grands-parents de Tommy étaient enterrés. Et là, comme on sort de la voiture, on ne se doutait pas, là, de ce qu'on allait vivre. Là, tu sais, on y allait comme, bon, tu sais... Un peu comme touriste, là. Tu sais, là, fait que là, on débarque la voiture, on arrive devant la tombe des grands-parents à Tommy. Et là, ce qu'on ne s'attendait vraiment pas de vivre est arrivé. On a été saisis, mais saisis comme d'une présence, là, d'amour. On a fait l'expérience, là. C'était, bien, c'est tellement dur à décrire avec des mots, mais on s'est sentis remplis, là, vraiment, on les sentait vivants. Vraiment vivants. Puis ce n'était pas une expérience, là, d'un type, là, ésotérique, ou, tu sais, là, de médiumnité ou de spiritisme. Non, non, c'était plus que ça. On était, on sentait qu'on était en communion. En communion, en communion avec des êtres d'amour qui... Et vous avez ressenti que c'était l'amour de Dieu qui passait à travers eux, là, et qui pour vous rejoindre. C'était, oui, bien, en fait, oui, on a senti qu'ils étaient vivants, vraiment vivants. Ce n'était pas comme une affaire de fantôme ou rien. Vous comprenez ce que je veux voir, que les gens fassent une distinction, là, tu sais. C'était vraiment comme une communion d'amour avec des êtres qui étaient comme infiniment loin, puis infiniment proches en même temps. Tu sais, c'était... Oui, c'était... Je comprends que c'est difficile à expliquer avec des mots. Ah, c'est difficile! Parce que ça se vit au niveau du cœur. Au niveau du cœur, c'est ça. C'est comme définir l'amour, là, avec des mots. Oui, bien, c'est ça, exactement. Mais c'est le meilleur mot pour décrire. C'est vraiment une communion d'amour puissante qu'on a sentie avec des êtres. En fait, c'est comme si on réalisait... Et puis là, on a explosé, on s'est mis à pleurer parce qu'on les sentait vivants dans la gloire de Dieu. Et c'était pas seulement que je, Tommy, qu'il ressentait, c'était pas tellement que toi non plus. C'était tous les deux en même temps. Tous les deux en même temps. On a été saisis en même temps de la même expérience tellement puissante de l'amour. Et là, ce qu'on comprenait, sans dire un mot, sans se parler, c'était... On réalisait à cet instant que ces personnes-là, défeuntes, avaient tellement prié de leur vivant, mais tellement prié au ciel pour nous. C'était comme une connaissance qu'on avait qui... On s'en est parlé après, mais sur le moment, on vivait... C'est ça, on était tellement saisis puis émus. Et là, on réalisait que ça nous remontait toute la prière que ces personnes-là ont eue pour nous. Alors que quand les grands-parents de Tommy vivaient sur la terre, Tommy n'était pas du tout converti. C'est-à-dire que, bien, jeune, oui, tout ça, mais il a pris d'autres chemins. Et puis moi aussi, au même âge, j'ai pris d'autres chemins et tout. Mais moi, j'ai eu une grand-maman qui était très, 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 très proche de Jésus, qui priait beaucoup, qui était dans l'offrande perpétuelle, qui était vraiment... qui vivait dans la sainteté, tu sais. Et puis là, c'est comme si on réalisait à ce moment-là que la prière que nos grands-parents ont eue pendant des années, où nous, on ne saisissait pas tout le mystère puis la puissance, tout le mystère dans la prière de la communion qui vivait avec Jésus, nous, on n'était pas là, on ne saisissait rien de ça, ça, tu sais, là... C'est une affaire de vieux. Ah oui! Les vieux prient, mais nous, on est jeunes, puis on s'amuse. Ah oui, oui, puis oui, c'était vraiment. C'était vraiment ça, là. On n'était pas là pendant tout. Mais c'est comme si on a réalisé aussi, par après, que tout cet héritage-là puissant de prière puis d'offrande de nos grands-parents, c'est comme si, moi et Tommy, on a comme été les héritiers de cette foi-là, tu sais, de cet héritage de foi-là. Quand ils sont décédés, c'est comme si, il y a quelque chose, là, qu'on a vécu dans notre cœur qui ne s'est pas manifesté tout de suite, mais le Seigneur nous a rattrapés dans le détour. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, là, à notre vraie conversion, là, c'est tout le fruit de cette prière-là, là, qui a été tellement fervente sur la terre, c'est comme si ça a explosé, là, tu sais, là, puis là, ah oui, vraiment. Fait que c'est comme si toute cette prière-là qui est faite par les grands-parents, par les parents, même si on ne voit pas les fruits tout de suite, un jour, ça finit par se manifester, ça finit par exploser, puis ça porte du fruit, puis ce qu'on a remarqué, c'est ça, c'est qu'on s'est senti vraiment choisi, Tommy et moi, dans nos familles, comme pour recevoir cet héritage-là, parce que le Seigneur, c'est le dispensateur des dons, puis de son amour, mais il veut le répandre à tout le monde. Mais des fois, il choisit des personnes qui sont comme disposées à le recevoir, mais il nous utilise pour, après ça, le répandre dans la famille, tu sais. Il veut tellement, il veut qu'on soit tous et toutes avec lui, là. Et votre conversion, quel effet que ça a eu dans la famille, ça? Oui. C'est ce que vous avez vécu, là, vous autres? Oui, bien, effectivement, ça a fait parler beaucoup, les gens, ils ont vraiment vu qu'il y avait un changement, chez Tommy, principalement, parce que lui, il y avait vraiment, il est, suite à cette conversion-là, qui a été vraiment explosive, il a, il manifeste, il a, il a vraiment laissé toutes ces choses vendues, débarrassé ces choses pour entrer en communauté religieuse. Il croyait à ce, dans ce temps-là... Il a fait un stage d'altérieur de Marie-Jeunesse. Oui, c'est ça, il a été, il a vécu trois ans au sein de la famille Marie-Jeunesse et ça l'a vraiment, vraiment préparé, tu sais, pour sa mission dans le monde. Et suite à ces trois années-là, où il avait tout laissé pour entrer en communauté, bien, finalement, il a discerné vraiment, il sentait vraiment un appel au mariage. Alors, il est sorti et moi, environ un an et demi plus tard, on s'est rencontrés. Ça, je l'ai raconté, là, dans le dernier Facebook, là, mais voilà. C'est ça. Puis là, bien, voilà. Puis dans ma famille, bien, aussi, c'est sûr que les gens ont vu, là, qu'il y avait une transformation, mais... Et après avoir reçu cette grâce-là particulière, là, qu'est-ce que tu dirais que, de quelle façon que le Seigneur s'est pris pour continuer à t'alimenter et nourrir ta foi? Parce que, tu sais, on vit, on a tous, je pense qu'on vit des moments comme ça très, très forts. Par contre, après, bien, des fois, ça se refroidit, on peut s'éloigner. Si on ne nourrit pas, on a besoin d'une nourriture quotidienne. Ah oui, ah oui. Et qu'est-ce que le Seigneur utilise pour toi, comme nourriture quotidienne, pour nourrir ta foi, après cette transformation-là que tu as vécue, pour que la transformation se continue? Oui. La prière, la prière. Moi, c'est vraiment la prière qui me tient. Il faut vraiment que je fasse l'effort à tous les jours d'entrer dans mon cœur, vraiment, pour vraiment communier avec Jésus, vraiment. Puis le saumon, évidemment, c'est de fréquenter l'Eucharistie, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est certain. Fait qu'on est vraiment comme des amoureux, là, de l'Eucharistie, de la communion vraiment profonde avec le Seigneur. Puis c'est vraiment ça qui nous permet de traverser tout ce qu'on est appelé à traverser. Puis je réalise aussi dans le mariage, c'est pas juste pour nous. T'sais, c'est pas pour ce qu'on plaire, là. C'est vraiment que le Seigneur, il a un plan. Quand il nous choisit dans telle ou telle mission, puis dans le mariage, bien, t'sais, c'est ça. On reçoit comme aussi une responsabilité d'être témoin. Ça fait que si on veut rester unis dans le sacrement de mariage, si on veut rester vraiment, si on veut être capable de traverser toutes les épreuves du quotidien, il faut vraiment la prière de couple, la prière du cœur, l'oraison en intimité avec le Seigneur, la messe. Nous, on aime beaucoup la prière du chapelet aussi, puis la lecture de la Bible. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment parce que c'est incroyable comment la parole est vivante. Puis lors du dernier témoignage, tu nous avais parlé aussi de l'importance des volumes pour les choses. Ah, mais ça, ça, oui. À quel temps t'es entré en relation? Ça l'a entré à travers ça. Peux-tu juste vous arrêter deux secondes avant de passer à ce sujet-là? Oui. Je veux simplement vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous disent bonjour. Puis les personnes nous disent, tout au long que tu parlais, Jessica, nous disent merci pour cette belle conversation. C'est un beau partage. Puis dans ce que tu parlais, une personne a commenté rapidement, c'est exact ce que tu dis. C'est très beau ce que tu dis. Tu parlais un petit peu de ce que les gens peuvent nous apporter une fois décédés. Oui, oui, oui. La prière. La personne se sentait rejointe à ce moment-là. Puis il y en a un autre qui dit, je crois, je crois qu'elles sont toujours avec nous. Beaux témoignages de cœur. Merci. Oui. Toujours très beaux témoignages de cœur. Merci. Les gens nous suivent et sont contents de nous voir. Oui. Gloire à Dieu. Merci. Bonjour tout le monde. Vous êtes là. Oui. Oui. Alors, oui. Alors, à quel moment que je te disais, je te demandais, à quel moment que tu es entré à ta relation avec les Choisis de Jésus? Oui. Bien, en fait, assez rapidement, c'est drôle, je ne me rappelle plus comment c'est arrivé le livre, comment j'ai eu la grâce de découvrir ce livre-là. Ça fait un bon moment déjà parce que c'était au tout début de ma conversion. Je ne me souviens même plus qu'il m'en a parlé. Bon, en tout cas, mais la grâce, c'est que tu l'as eu. Oui, c'est ça. Et puis ça, ce qui m'a vraiment, 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 vraiment saisi, c'était tout... Puis à chaque fois que j'ai le message, je pleure. Parce que c'est vraiment... Ça, c'est... Jésus, c'est incroyable comment il nous parle. Il nous parle à chaque fois. Puis j'ai fait l'expérience, un petit aparté, j'ai fait l'expérience la semaine dernière, d'une amie qui m'a appelée, puis elle vivait des... une angoisse dans une situation particulière où elle avait vraiment besoin d'une grâce d'abandon, puis de confiance en Dieu. Et puis de confiance en le oui qu'elle a donné qui fait que Dieu l'inspire, vraiment. Tu sais, Jésus me ramène vraiment à ça, là. Puis en fait, j'ai... Tout de suite, j'ai été saisie. Moi, ça reste une petite prédilection quand les gens m'appellent, comme je disais la dernière fois, comme je témoignais. Puis là, j'ai dit, Seigneur, Esprit Saint, tu sais, éclaire-nous. Puis là, j'ai ouvert le livre, et puis là, je lisais, je lisais. Je suis tombée sur deux messages, un à la suite de l'autre, qui était comme un complément l'un de l'autre. Puis j'ai lu les messages, et là, moi, j'entendais plus rien au bout du film, mais tout ce que j'entendais, c'est... Tu sais, c'est là... Oui, puis elle dit... Wow! Envoie-moi les textes! C'est vraiment... Elle a eu la grâce. Moi, c'est... On reconnaît vraiment l'arbre à ses fruits-là. Vraiment, là. Tu sais, c'est... Ça, c'est... C'est vraiment de Dieu, parce que ça porte des fruits d'amour, puis de paix, puis de plénitude, de vérité, là. Tu sais, c'est... C'est incroyable. C'est vraiment beau. On ne peut plus douter. Non! Non, vraiment! Puis moi, je suis saisie à chaque fois. Vous êtes un homme extraordinaire, mais il y a... C'est... Je confirme, c'est pas vous qui a écrits ça. Non, non, non. C'est incroyable. C'est vraiment Jésus qui veut se donner. Il prend tellement de moyens, là, pour... Il veut nous rejoindre. Il nous aime tellement. Il veut qu'on soit tous ensemble, là, tu sais, pour l'éternité. Il veut qu'on le choisisse. Il nous a choisis, puis il veut juste qu'on réponde oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais je trouve ça tellement important. Quand tu as donné ce témoignage-là, pour moi, ça venait aussi confirmer un texte de la parole que j'ai... Que d'ailleurs, qu'on pourra vous publier, là, sur... Où la parole de Dieu dit, au moment donné, il y a... Si tu conduis bien, ça va avoir des fruits pour mille générations. Si tu conduis mal, ça peut avoir une répercussion sur tes enfants, deux ou trois générations. Mais si tu conduis bien, ça va en avoir pour mille générations à venir. Oui. J'ai des... Fouf, j'ai des frissons. J'entrempe, c'est beau, hein? Alors, pour moi, ton témoignage vient confirmer... Moi, il veut confirmer ce texte-là. Parce que trop souvent, on entend des textes, on dit, oui, ça s'est passé, puis jusqu'à quel point. Mais là, quand on a des confirmations, comme ça, et c'est ce qui est... Et c'est ce que je... Moi, personnellement, je vis le plus beau, puis que j'aime aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on publie, en même temps qu'on publie la pensée du jour, on publie toujours l'agir de Dieu, un témoignage qui vient confirmer. Oui, la parole de Dieu. Parce que c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'illusion, c'est une réalité, et ça se confirme. Et toute la parole, tout l'enseignement, d'ailleurs, qu'il y a dans la parole de Dieu, se confirme à travers le vécu. Et ça donne, en même temps, une espérance très grande. Parce que... Puis j'aimerais, à l'école, là, je veux qu'on accompagne dans la prière tous les parents et qui souffrent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, à l'heure actuelle, dans les parents croyants. Oui. Parce qu'ils n'ont pas été capables de transmettre leur foi aux enfants. Oui. Mais c'est Dieu. Dieu. Si vous restez dans la prière, si on... Parce que je suis parent, moi aussi. Si on reste dans la prière, dans la confiance que nos enfants y appartiennent à Dieu, moi, je le proclame. Je le proclame souvent par le baptême qu'ils ont reçu, Seigneur, ils t'appartiennent. C'est tes enfants. Tu as un plan d'amour pour eux, puis tu les veux à toi pour l'éternité. Puis Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de ton amour. Fais de moi un humble instrument de ton amour, que je sois témoin de ton amour, de ta miséricorde, puis de ta sagesse. Fais que donne-moi la grâce de les élever vers toi. Puis il y a des... Il y arrive des fois des stades de la vie où, là, ils ont leur autonomie, ils prennent leur envol, puis tout ça. Bon, tu sais, on ne peut plus intervenir comme si c'était des bébés, là. Mais il faut garder la confiance qu'il n'y a pas une prière faite avec le cœur, dans la communion avec le Seigneur, qui est perdue. Ça va ressurgir. Ça va ressurgir avec puissance. Vraiment. Je demande au Seigneur que tu te souviennes, que tu te souviennes de ça. Oui! Lorsque tes enfants vivront en adolescence, puis qu'ils rejeteront, qu'ils diront au moment, là, tes vieilles affaires, là, toi, là. Mais ça n'arrivera pas. Je l'ai dit avec confiance. Ah non, c'est... Je vous dis... Lorsque les enfants, ils vivent leur période d'ado, puis ça, là, tu sais, puis qu'il faut qu'ils... Mais que tu puisses te rappeler de ça. Et là, je vois que le temps est arrivé de conclure. Et j'aimerais que tu... Mais j'ai tendance de terminer avec une prière. Mais là, je te sens tellement engagé que j'aimerais que ce soit toi qui fasses une petite prière pour tous les gens qui nous écoutent, principalement les parents qui vivent de l'inquiétude, de la préoccupation pour... Avec leurs enfants. Oui. Et puis, tu pourrais... Tu pourrais... Tu pourrais... Une petite prière. Oui. Et puis, on pourrait peut-être conclure... Tu pourrais peut-être conclure avec... Auras-tu le goût de... De faire un petit chat? Non? Ah, bien... Là, c'est le Seigneur Esprit-Saint. Il va falloir que tu m'inspires, là. Je vais s'entendre un petit chat. D'accord. Je te ferai à l'improviste, là. Oui, ça y est. Juste peut-être un petit commentaire qui vient d'arriver. Je tenais, c'est Venant qui nous dit ça. Il dit, « Bonjour, Jessica. Vous touchez le point sensible de quoi souffrent les parents aujourd'hui. Oui. Merci. » C'est le fun. Ça disparaît comme ça. C'est bon. C'est marqué « Merci, mes amis. » Ah, c'est beau. Mais Seigneur Esprit-Saint, en cette pentecôte qui vient, Seigneur, je te demande de souffler ton Esprit-Saint d'amour sur chacun de nous, chacun des grands-parents, des parents qui nous écoutent en ce moment ou qui vont écouter ce témoignage. Seigneur, viens donner la confiance. La confiance qu'avec leur prière, tu veux réellement faire toute chose nouvelle. Que tu prends chacune de leur prière et que tu la gardes en réserve pour le moment que toi, tu as choisi pour toucher le cœur et faire exploser ton amour dans le cœur de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Seigneur, je te loue et je te bénis pour toute cette Église militante et priante au ciel et sur la terre. Merci pour cet héritage d'amour et de foi puissant que tu veux nous laisser à travers la prière de nos parents, de nos grands-parents. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on leur dit, on va leur dire, parce que l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et pourrais-tu reprendre le petit chant? La seule chose? La seule chose? Le refrain, oui. Le refrain, oui. C'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.